bonjour tout le monde pour cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle journée voilà mon chat alors le chat a pris l'espace oui voilà vous avez une photo de quelques éléments ou quelques outils qu'on va utiliser aujourd'hui le temps que le chat laisse l'espace donc ici la peinture que je compte utiliser c'est une peinture liquitexte niveau étudiant j'ai commencé par une couleur grise très clair donc comme vous le savez on va utiliser le catalyse twig ici la peinture elle est se dit correspond à la qualité du liquitexte pour étudiant puis elle n'est pas fine mélanger un tout petit peu avec de l'eau mais pas beaucoup là on va revenir sur l'eau et combien on peut ajouter aux couleurs pour les rendre fluides en tout cas pas beaucoup pour le moment pas plus que 20% et voilà j'ai passé la couleur par le pinceau après je l'ai comment dire smooth le rendre très lisse la surface est agréable par le catalyse twig parce qu'elle est souple et quand elle passe laisse la surface très douce douce visuellement bien sûr je pars et voilà donc essayer d'alterner touche de pinceau sans faire beaucoup d'attention et puis des touches pour structurer et améliorer avec le catalyste donc voilà il faut juste répéter ces gestes plusieurs fois pour avoir la confidence et pour même devenir pro dans cette technique voilà maintenant un peu de gris plus foncé j'adore comme je vous ai dit auparavant travailler avec des gris des couleurs pastel très calme pour le moment et puis on commence à créer le contraste à fur et à mesure bon maintenant j'ai ajouté un temps un peu plus chaud que le gris neutre qui est comme on l'appelle il est connu sous le saumon mais il existe sur la la photo de tout à l'heure vous pouvez trouver exactement la couleur et puis voilà comme je vous ai dit auparavant c'est poser la couleur tirer ajuster améliorer parfois c'est raté et alors il faut revenir et corriger puisque la peinture est de qualité normale je veux pas dire que la qualité supérieure va travailler va faire le travail tout seul mais quand c'est très sec à ce moment là il faut penser à ajouter de l'eau comme vous le voyez maintenant j'ai ajouté un temps un peu rosâtre toujours dans les couleurs pastel légère voilà comment vous expliquer plus il faut juste répéter ces gestes là l'essentiel c'est pas d'avoir le même résultat exactement comme ici ça c'est pas très important vous pouvez avoir quelque chose de différent mais qui est beau et très agréable aussi donc j'ai utilisé cet outil de grattage je pense que c'est un outil de cuisine et ça se trouve partout surtout dans quand on fait dans les stores où il y a beaucoup des outils pour la cuisine vous pouvez encore voir michael's maintenant on arrive au contraste l'idée maintenant c'est peut-être de faire un peu rappeler un peu le drapé la fluidité tout ça et donc il faut accentuer un tout petit peu avec un contraste et si c'est un contraste très fort pour créer l'ombre et la lumière pour créer l'ombre pour avoir l'ombre il faut toujours avoir la couleur claire qui va exprimer la lumière je vous laisse alors expérimenter ces gestes et ce dialogue de va et vient entre l'ajustement de couleurs sombres et de couleurs claires de créer des belles formes avec le catalyst wage il s'agit enfin de cela d'expérimenter d'essayer d'alourdir d'alléger et puis c'est pas bien de trop parler parfois il suffit il suffit de regarder et d'admirer puis de refaire la même chose ou bien de stopper la vidéo essayer en même temps ça aussi ça aide beaucoup à apprendre très très vite donc je vous laisse dans un peu dans le calme pendant quelques instants avec une belle musique ok j'ai promis de vous laisser tranquille mais maintenant c'est pas le bon moment je pense donc vous voyez j'ai ajouté de la peinture liquide la peinture liquide c'est pas obligatoire on peut mettre un peu de blanc puis ajouter un peu de de l'eau mélanger et ça nous donne cette peinture liquide mélanger bien sûr pas beaucoup beaucoup d'eau c'est juste le juste nécessaire la peinture fluide je vais faire des vidéos sur cette peinture et la différence dans la pratique de la technique du catalyst entre le spray water ajouter un peu d'eau ou le vaporiser ou travailler directement avec ces peintures un peu chère mais toutes prêtes donc vous voyez le blanc exprime et donne très bien la fluidité et l'aspect du drapé bien sûr c'est pas l'objectif l'objectif c'est les belles formes beaucoup plus que d'avoir un drapé parfait mais ça donne aussi une idée sur la beauté de la technique du catalyst et qu'est ce qu'elle nous permet de faire j'adore aussi de temps en temps travailler avec le doigt c'est comme on est en relation directe avec la peinture et puis ça donne une texture que le pinceau ne donne pas le catalyst ne donne pas rien ne donne cet aspect de mélange des couleurs qu'on fait par le doigt surtout en amener quand on amène une couleur foncée désolé une couleur claire du blanc comme vous allez le voir sur une couleur foncée ou vice versa vraiment ça fait une grande différence je vous laisse découvrir ça avec une belle partie de musique bon on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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